Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Que peut-on lire dans ce regard ? Un regard qui semble venir de la conscience nébuleuse des premiers hommes. Peut-être nous suscurent-ils leurs amours, leurs peurs, leurs croyances ? Il y a environ 5000 ans, dans la région de Lianjou, bassin du lac Taï, est née une culture très avancée avec des cités, des tombes, des hôtels sacrificiels, des villages, des infrastructures militaires et hydrauliques, des ateliers de jade. Ce site de fouilles archéologiques a démarré il y a plus de 80 ans, en 1936 plus exactement, et sa plus grande découverte est justement cet objet au regard si mystérieux, le Tsong de Jade. Cet objet rituel pèse 6,5 kg pour 8,9 cm de haut et 17,6 cm de diamètre. Si on l'a surnommé le roi des objets rituels de Lianjou, c'est qu'aucune autre relique ne l'a surpassé, que ce soit pour sa dimension, son poids ou ses motifs. Il fut découvert en 1986 lors des fouilles des grandes tombes de Fanchan. Les archéologues ont reconnu sur le champ le motif du masque bestial mythique dit du glouton. Sur le moment, compte tenu de la grande occurrence du motif, cet objet n'a pas vraiment attiré l'attention des spécialistes. Mais après avoir développé les photos, ces derniers eurent une grande surprise. En effet, des deux côtés des yeux sont gravés des motifs très fins, presque imperceptibles, figurant des mains humaines. Si nous observons de plus près, nous voyons alors que les paumes sont reliées à des bras légèrement disproportionnés. Et en remontant le long des bras, voilà que surgit le visage de leur processeur. C'est là que les archéologues se rendent compte que les motifs de cet objet rituel représentent bien plus que le traditionnel masque bestial. Il s'agirait en fait de la représentation complète d'un dieu à figure bestiale. Une pièce exceptionnelle. La posture du dieu est troublante. Épaules haussées, bras repliés, paumes des mains ouvertes. Sa tête rentrée dans ses épaules s'incline vers l'avant. S'agirait-il d'un esprit céleste, récent quelque animal fantastique, ou bien d'un esprit animal, ayant pris forme de même ? En fin de compte, s'agirait-il de deux esprits distincts, ou bien des deux facettes d'un seul et même esprit ? Le jade occupe une place particulière dans la culture chinoise. En effet, les inscriptions gravées sur écailles de tortue et sur bronze ont démontré que les chinois ont toujours eu coutume de faire des offrandes de jade aux dieux. Ainsi, à Léanjou, ont été mis à jour plus de 40 types d'objets de jade. Néanmoins, la représentation du dieu à face bestiale n'apparaît que dans les tombes de famille noble. Cela signifie-t-il que le maître de la tombe était le grand prêtre de Léanjou ? Quant à l'objet rituel sur lequel est gravé le magnifique motif du dieu à face bestiale, était-il un objet sacré servant à faire le lien entre les hommes et les dieux ? Le dieu porte sur la tête une coiffe de plume en forme d'acollade horizontale qui paraît rayonner en tous sens. Étrangement, on trouve le même motif sur des reliques provenant de Hemudu, une culture vieille de 7000 ans. Y aurait-il vraiment un lien ? Cette image de l'emblème divin se retrouve en effet sur d'autres sites néolithiques. D'où une question, dans une région du monde aussi vaste que la Chine, comment des cultures aussi éloignées les unes des autres ont-elles pu s'influencer de cette sorte ? Ce regard qui nous contemple aujourd'hui a traversé 5000 ans et nous conduit pas à pas vers les confins de l'Histoire. de l'Histoire. Sous-titrage FR ?